Générique Au sommaire de ce journal, la polémique enfle autour du changement de nom du lycée Colbert de Torcy à Sablé. La région vient de le baptiser Raphaël Élisée. Le maire et le conseil municipal sont contre. La petite nièce du premier maire noir de France se dit, quant à elle, très, très honorée. Nous l'entendrons. Journée morte dans les cabinets médicaux Sartois. Vendredi, les médecins manifestent contre la loi santé de Marisol Touraine. Et puis le poil à gratter est-il rentré dans le rang, portrait dans ce journal d'une figure d'Orlyodin, Claude Ganeau. Il a fait ses débuts comme conseiller municipal cette semaine, après des années de contestation des méthodes de l'ancienne équipe dirigeant la commune. Mon invité est Sophie Ribot-Aumont, notaire Aumont, l'occasion du salon de l'immobilier qui ouvre ses portes ce vendredi. On parlera du marché de l'immobilier, ce qu'il se porte le mieux qu'il se portait avant. Réponse donc dans quelques minutes. Mais pour commencer, on vous propose le Black Friday. C'est demain, c'est de santé dont il s'agit. Une journée santé morte avec cabinet fermé et opérations chirurgicales reportées dans les cliniques. Les médecins manifesteront au moment à 10h30 devant la préfecture contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Une loi qu'ils jugent toxique pour les patients et la profession. Bérini Sangot. Demain, les portes de ce cabinet seront fermées. En cause, le projet de loi de santé. Et plus précisément, la généralisation du tiers payant d'ici à 2017. Docteur Richard Bernard est médecin généraliste depuis 21 ans à Télocher. Pour ce praticien, cette réforme est nocive à la fois pour la profession, mais aussi pour les patients. Au fur et à mesure, la Sécurité sociale risque de se désengager. Et en se désengageant, il va y avoir une prise en charge par les complémentaires qui sera augmentée. Et donc des coûts de complémentaires qui vont être archi-augmentés. Alors l'État va se dire, ah, ma Sécurité sociale n'est plus déficitaire, mais la poche des patients le sera un petit peu plus. C'est une mort de la Sécurité sociale et c'est une privatisation du système de santé. Pas d'argent, pas malade. Ces représentants de la santé vont déposer demain leur blouse blanche devant la préfecture du Mans. Cinq représentants des syndicats seront entendus par la préfète. Ils espèrent cette fois pouvoir faire entendre leurs revendications. Le gouvernement dans ce domaine-là est assez autiste. Ça fait un an qu'on crie qu'on n'en veut pas de cette loi-là. Ça fait un an que le Conseil national de l'ordre des médecins dit qu'elle ne sera pas applicable. Et le gouvernement n'entend même pas le Conseil national de l'ordre des médecins. Pour marquer les esprits, les spécialistes de la santé ont d'ores et déjà réfléchi à la manifestation de demain. Une marche qui se veut pleine de symboles. Nous allons déposer une gerbe en mémoire de la médecine libérale. Un an après les premières manifestations contre cette loi, la colère des professionnels de la santé est toujours bien présente. Certains syndicats ont même appelé à un arrêt d'activité de plusieurs jours. À Sablé, le lycée Colbert de Torcy va s'appeler Raphaël Élisée. Un changement de nom qui fait polémique. Eh oui Pascal, le maire et son conseil s'y opposent alors que la décision du conseil régional, elle, est déjà prise. La politique prend le pas donc dans cette histoire. De loin, les élèves et le provisaire de l'établissement observent les choses. Quant à la petite nièce du premier maire métis de France, elle se dit très honorée. Florent Clavel. Ils sont les premiers concernés par ce changement de nom. Les élèves. 1400 au lycée Colbert. Les passes d'armes politiciennes, ils en sont loin. Ce midi, la majorité d'entre eux sait que leur établissement prendra bientôt le nom de Raphaël Élisée. Entre indifférence et conscience de l'importance du symbole. Pour moi, ça restera à Colbert de toute manière. Après voilà, Raphaël Élisée aussi, c'était le maire de Sablé. C'est un bel hommage. Oui voilà. C'est un bel hommage mais il y a déjà pas mal de trucs qui s'appellent Raphaël Élisée. Enfin je ne sais pas, Colbert c'est bien. Non, je ne me pousse pas plus enseigné que ça. Et ce changement de nom alors, ça vous fait quoi ? Rien du tout. Une modification décidée par le conseil régional des pays de la Loire à gauche. Le maire de Sablé, Marc Joulot, du parti Les Républicains, ainsi que son conseil municipal, ont voté contre ce changement de nom. Le patron des socialistes en Sarthe riposte aussitôt à Marc Joulot sur Twitter. Le maire de Sablé refuse que le lycée porte le nom de Raphaël Élisée. Où est le problème ? Le fait qu'il soit socialiste ? Noir ? Les deux ? Sous le regard de celui qui a été élu maire de Sablé en 1929, devenant ainsi premier maire noir de Métropole, Marc Joulot justifie sa décision. Raphaël Élisée a sa place pleine et entière dans l'histoire de la ville avec le parcours remarquable qui est le sien. Son nom est d'ailleurs donné à la place principale de la ville. Nous avons récemment participé à la réalisation d'un film, d'exposition. Mais Colbert fait aussi partie de l'histoire de Sablé, il a vécu à Sablé, il a construit le parc sur lequel est construit le lycée. Il a fait beaucoup à l'époque pour promouvoir l'éducation auprès des jeunes Saboliens et notamment des plus pauvres. Et donc chacun avait sa place dans l'histoire de Sablé. On en oublierait presque pourquoi le lycée Colbert va s'appeler Élisée. La réponse est toute pragmatique et n'a rien d'idéologique, dit que cite le proviseur dépassé par la polémie. Il y a eu longtemps deux établissements. En 2008, fusion des deux établissements avec un nom à rallonge. Lycée polyvalent Colbert de Torcy, Charles-Croix, trop long, pas d'identité. Donc la communauté éducative a souhaité, il y a environ un an et demi, avoir un nom fonctionnel et un nom symbolique. Et c'est là qu'a émergé le nom de Raphaël Élisée. Contactée par téléphone, c'est la petite nièce de Raphaël Élisée, cette fois, qui renvoie les politiques dos à dos. Elle joue l'apaisement. Écoutez, c'est toujours un très grand honneur de savoir qu'une personne, sa famille est justement reconnue, et compris au niveau national pour pouvoir porter le nom de lycée. D'autant que notre grand-oncle était, comme vous le savez, il aimait beaucoup penser à l'avenir, à la jeunesse, à l'éducation. Maintenant, en tant que famille, vous pensez bien que ça relève vraiment de la réalité des Sartois et de leur envie. – Officiellement, le lycée Colbert s'appelle toujours lycée Colbert de Torcy, Charles-Croix. Aucune date d'officialisation n'a encore été donnée. Le temps peut-être de laisser à la polémique le temps de retomber. – Question, comment économiser 2 millions d'euros ? Eh bien, la ville du Mans planche sur cette question. – Une question qui est centrale du débat d'orientation budgétaire qui se tient en ce moment même au Conseil municipal du Mans. La baisse des dotations de l'État a déjà obligé la ville à trouver 2 millions d'euros d'économies cette année. Ce sera la même chose en 2016. Pour y arriver, la ville fait très attention notamment à ses dépenses de personnel. En cas de poste vacant, par exemple, le maire du Mans a sa méthode pour faire des économies. Il appelle ça le décalage. On écoute Jean-Claude Boulard. – Je prends mon temps pour remplacer. Et ça me permet de mesurer si le remplacement est indispensable compte tenu du plan de charge ou si au contraire le service admet qu'on peut le différer encore plus fortement. C'est un test, le nombre. Plutôt que de décider a priori, ça je remplace, ça je ne remplace pas. Je trouve que la méthode qui consiste à décaler les remplacements pour voir les effets du décalage sur l'organisation du service, ce n'est pas une mauvaise méthode. – Il était observateur et il devient acteur de la vie politique de Rue Audin. Claude Ganaud vient d'intégrer le Conseil municipal. – Depuis 5 ans, il filmait en intégralité les séances souvent épiques du Conseil municipal de Rue Audin à la chasse aux erreurs juridiques ou de tout ce qui, pour lui, représentait des attaques à la démocratie locale. Un poil à gratter pour les équipes municipales qui passent de l'autre côté de la barrière. Donc, avec toujours le même mordant, c'est une question que s'est posée Laure Girard. – J'ai été déçu par certaines pratiques et j'ai fui les compromissions. – Faire partie du Conseil municipal de Rue Audin, côté élu, Claude Ganaud ne s'y attendait pas. Mais pour celui qui se voit un peu comme le garant des bonnes pratiques démocratiques dans sa commune, l'opportunité était trop belle. – En tous les cas, loin de nous l'idée de ne pas respecter les procédures. – L'ambition aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les conseils municipaux se passent normalement, dans la loi, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté, parce que les gens ne connaissent pas toujours le code des collectivités territoriales. – L'histoire serait banale s'il ne s'agissait de Rue Audin. De 2012 aux élections de 2014, la commune fait régulièrement les choux gras de la presse locale. Démissions successives d'une partie des membres du Conseil, bataille à couteau tiré entre l'ancien maire et son premier adjoint. Et au milieu de tout cela, une poignée de rues audinois, emmenées par Claude Ganaud, il filme l'intégralité de ce théâtre grand-guignolesque. – Dans les années 60, mon père, conseiller municipal, pendant près de 30 ans, enregistrait déjà sur un magnétophone les conseils municipaux. – Aujourd'hui, le vidéaste est passé de l'autre côté du miroir, mais les enregistrements continuent par l'intermédiaire des copains. – Ce n'est pas seulement le poil à gratter, c'est rappeler qu'il y a des procédures, c'est qu'il y a des gens qui les ont votées. Mais le fait d'oublier les procédures, c'est un petit peu un laisser-aller de la société. – Il mettra un point d'honneur à décortiquer chaque délibération débattue en Conseil. Le maire de la commune, lui, prend ça avec philosophie. – Oui, parce que quelquefois, et je le disais à certains élus, une bonne question qui nous a échappés peut faire avancer les choses, peut faire une bonne remarque qui fait un dossier qui sera solutionné différemment. – Une chose est sûre, avec la nouvelle équipe municipale, les conseils de Rue Audin se sont apaisés. Le dialogue, même avec les poils à gratter, un aspect primordial de la vie démocratique. – Le salon de l'habitat ouvre ses portes ce week-end, ce vendredi, au parc des expositions du Mans. Alors le marché est-il toujours en crise ? Ou la reprise est-elle bien présente comme on le lit ici ou là ? On en parle avec notre invité. – Sophie Ribaud, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes notaire responsable de la communication de la Chambre interrégionale des notaires, Sartre-Ménéloir-Mayenne. Alors, est-ce qu'on est sorti des années de crise immobilière ? – Il faut que je vous réponde ? – Brutalement comme ça ? Non, non, je pense que ça va mieux. Je pense qu'on arrive au bout du tunnel. Je vous rappelle que 2009, 2008, 2009, ça a été extrêmement brutal. C'était la crise des subprimes, effectivement. Et depuis le marché immobilier, certes, va et vient, mais dans l'ensemble, elle est plutôt à tonne et se meut difficilement. J'ai l'impression, je reste hyper prudente quand même, on ne sait pas de quoi être fait demain, mais j'ai l'impression effectivement qu'il y a des frémissements annonciateurs d'éclaircies. – Alors c'est quoi ? – Oui, des frémissements annonciateurs d'éclaircies. – Alors c'est quoi ? Tant sur le volume que sur les prix. Le volume, oui, le volume, ça fait déjà… – Il y a plus de changements. – Oui, effectivement, il se passe des choses au niveau des appartements, il y a du volume. Les prix, ce n'était toujours pas ça. Depuis quelques mois, j'ai envie de dire qu'une strate de prix dans l'immobilier s'est libérée. Vous voyez, je ne veux pas dire que les prix augmentent, loin de là, ce n'est pas ça que je veux dire. Un parc immobilier s'est libéré, parce qu'on ne peut pas garder pendant deux ans, trois ans, on n'a pas les moyens de garder un bien. Qu'on avait envie de vendre par exemple 300 000, aujourd'hui on le vend à 250 000. Voilà, donc si vous voulez, le vendeur s'est décomplexé, s'est libéré, par conséquent, effectivement, ça a libéré le marché. – Parce que donc les prix ont suffisamment baissé pour qu'il y ait des acheteurs pour acquérir les biens. – Oui, c'est ça. – Les taux d'intérêt historiquement bas, ça ajoutent forcément. – Voilà, ils sont bas, ils sont très bas, oui. – Le prêt à taux zéro, la nouvelle voiture, elle aussi. – Et j'attends avec impatience, le 1er janvier, le prêt à taux zéro, qu'on a, d'après ce que je lis, comme vous, déclaré beaucoup plus éligible, beaucoup plus ouvert dans l'ancien, pour les primo-accédants. Et je suis persuadée, je crois que ça va être 40% si je ne m'abuse du financement global. – Ça va être superbe. – Ah oui, 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 oui. – Il peut y avoir un effet annonciateur de ça ? C'est-à-dire plus de visites, plus de coups de fil auprès des notaires ? – Alors, ça a été annoncé il y a quelques jours. – Oui, oui. – Mais je le pense. Nous, on a toujours eu beaucoup de primo-accédants. De toute façon, le Français et le Manceau, évidemment, a fortiori, a envie de sa maison et de son jardin. Et au Mans, on peut lui proposer. – Alors, avec toujours les mêmes quartiers, j'imagine, qui ont du succès, les autres, pendant le Mans. – Oui, oui, oui. – Rapport ville-campagne, est-ce que là, on voit des différences aussi ? – Ils commencent à partir, ou alors ça sera dans un deuxième temps, peut-être ? – Je crois que ça sera dans un deuxième temps, oui. C'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal. Il y a encore des lotissements, mais je pense que ce sera dans un deuxième temps. Je ne sais pas. Il faudrait interroger, à mon avis, plutôt aussi un notaire de la campagne, enfin, de ce qu'on appelle la deuxième ou la troisième couronne. La première est moins touchée, quand même. – Donc, ce que vous attendez, avec impatience, on l'a compris, c'est se prêter à taux de zéro nouvelle mouture, puis voir observer le frémissement des Manceaux et Sartre. – Oui, je l'attends avec impatience. Enfin, c'est lié à l'économie, on entend des nouveaux chiffres, on entend des nouveaux… – Un retour de la confiance, des éclaircies. – Oui, 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 tout à fait, oui. – Donc, c'est sensible du côté des notaires. Merci, Sophie Ribot. – Je vous prie. – Merci pour ce frémissement. Et nous allons donc terminer ainsi ce journal pour pouvoir retrouver dans un instant l'actu vue par les entrepreneurs avec Gilles Decerre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada